Bon, en effet on a un peu de retard, mais je vais pas mal couper les générations humaines, de toute façon vous connaissez. C'est une bifurcation fondamentale, bien sûr, entre d'un côté ce qui naît un par un et qui meurt un par un, qui est comme élu, mais qui est discontinu, et puis d'autre côté la continuité des générations, la vie, la suite des générations, ce qui se transmet, ce qui demeure, et voilà, c'est une première différence. Peut-être par rapport à ce que nous faisions précédemment, excusez-moi, j'ai même pas dit un mot de gratitude pour, j'étais encore dans l'éblouissement de la musique, pour l'improvisation extraordinaire de Corinne. Merci Corinne, c'était vraiment merveilleux. Du côté de l'amitié et du couple, nous avions affaire à l'égalité, à une recherche de l'égalité, à un travail de la réciprocité. Je ne dis pas que c'est donné tout de suite, mais il s'agit d'interpréter la différence, la différence des sexes, la différence des deux côtés simplement, mais en cherchant des réciprocités, en cherchant des égalités, des libres égalités, un lien libre, un libre attachement résiliable, mais voilà, on a affaire à des adultes qui sont émancipés, qui sont égaux, bien sûr, avec les sentiments, il y a toujours une part d'enfance qui peut ressortir, mais bon. Mais de l'autre côté, là, on est dans une situation de dissymétrie, d'asymétrie entre le grand et le petit. Il s'agit de protéger le vulnérable. Il s'agit non pas réciproquement de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, mais de ne pas faire aux autres ce qu'on nous a fait, parfois. Ça, c'est ça qui est difficile. Donc, briser les transports de malheur, briser, justement, être responsable, nous, les grands, pour les petits, alors qu'en fait, on sait qu'on transmet ce qu'on ne veut pas et qu'on ne transmet pas ce qu'on veut, etc. Mais en même temps, en même temps qu'on a affaire à des petits, en même temps, il faut faire place à l'autonomie. De la même manière que le couple, par exemple, notamment le couple amoureux, doit faire place à des moments de balbutiement, d'enfance, de fragilité, de vulnérabilité. De l'autre côté, la relation éducative du grand et du petit doit faire place à l'autonomisation, à l'émancipation, à quitter au fait que les enfants quittent les parents. Donc, il ne faut pas trop opposer, d'un côté, l'autorité, qui obligerait l'autre à la gratitude, à l'attachement, et l'indépendance, l'autonomie, la liberté, ça va ensemble. On ne peut être libre que parce qu'on est autorisé. On ne peut être autonome que parce qu'on dit merci. On ne peut être indépendant que parce qu'on reconnaît ses attaches et ses attachements. Je dirais que ce qui est très difficile dans une famille, ou plutôt où que ce soit dans la société où on a affaire à la charnière de ce type de lien, c'est justement d'articuler des liens différents, des liens de symétrie, de réciprocité, des liens asymétriques. Toutes les tragédies, en ce sens-là, sont exemplaires. Les tragédies familiales, c'est une tautologie. Les tragédies sont toujours familiales, sont classiques. Justement, n'ont pas affaire à des violences extérieures, mais à des violences intérieures aux familles. À des violences qui sont parfois très rentrées, très sourdes, mais des rapports asymétriques, vieux-jeunes, hommes-femmes, grands-petits, fort-faibles, en certaines figures que Corinne vient de rappeler. Donc, voilà, ça c'est le tragique. Le tragique de la condition humaine, c'est d'articuler ces types de liens. Mais je dirais, en même temps, peut-être qu'on est aujourd'hui, nous, dans une époque où on ne prend plus tellement le tragique au sérieux. On essaye plutôt de prendre ça au comique, une sorte de comédie post-familiale, si je puis dire, dans laquelle, en gros, c'est les parents qui partent, c'est les enfants qui restent. Donc, la durabilité, elle est sur les épaules de la filiation. Le couple n'est plus durable. Avant, la filiation, finalement, c'était le couple qui était durable et les enfants qui partaient. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. On suppose que la filiation, c'est ça qui est durable. Partout, dans les débats publics, c'est tout à fait établi. On a affaire du même coup, peut-être autrefois, on avait affaire à une ségrégation des sexes. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une terrible ségrégation des générations. Les générations ne se frottent plus, sans doute plus. On dit qu'à la grande époque romantique du XIXe siècle, les hommes et les femmes étaient vraiment des castes presque séparés, comme ce n'était pas le cas avant. C'était récent. C'est un certain moralisme romantique qui a créé ça. Nous, aujourd'hui, nous souffrons, je pense, d'une ségrégation des âges qui est terrible. Et puis, la filiation elle-même, je dirais, elle est devenue instable. Soit elle est entièrement contractuelle, soit elle est biologique, comme un patrimoine génétique. Mon enfant, c'est moi. C'est une sorte d'identification biologique. Et voilà, je dirais que nous avons un trouble dans la filiation, comme nous avons un trouble, sans doute, dans la congégalité. Et je pense que, quand même, si nous remettons ça sur le long terme, il ne faut quand même d'abord pas s'y tromper. Dans deux siècles, dans cinq siècles, dans mille ans, dans cinq mille ans, les enfants continueront à être issus de l'union de l'homme et de la femme. Et quand même, en gros. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet. Mais, de ce point de vue-là, il y a quand même des... Et plus fondamentalement, il me semble que... Donc, il ne faut pas paniquer. Il y a des choses... Il y a des moments de trouble qui font partie de la vie, qui font partie de l'histoire des cultures. Et simplement, justement, dans l'histoire des cultures, il faut mesurer à quel point nos sociétés sont ce qu'elles sont parce qu'il y a ce remplacement des générations. Parce que c'est au cœur de notre condition. La diotime du banquet de Platon, déjà, disait que c'était la forme humaine de l'immortalité, la génération. Où Lévinas écrivait « Je suis mon enfant » dans un sens métaphorique. Je ne suis pas, mais je suis d'une manière... Donc, la génération, c'est vraiment tout à fait central. Et je dirais que c'est central dans nos cultures tout entières. C'est le grand rythme de nos sociétés et de nos cultures. Karl Mannheim est un très grand sociologue, on va dire, philosophe allemand, de la fin du XIXe siècle, qui écrivait que qu'est-ce qui se passerait si la génération n'était pas comme ça ? Imaginons que nous soyons éternels. Il n'y a pas de génération. Mais notre culture ne serait pas du tout ce qu'elle est. Notre société, bien sûr. Si nos générations mouraient d'un coup en bloc et laissaient place à une nouvelle génération en bloc, nos cultures, là encore, seraient autre chose. Mais nos cultures sont faites de l'arrivée un par un et de la disparition un par un. Donc, nos cultures sont faites par le chevauchement de ce qui arrive un par un et de ce qui... Donc, le chevauchement d'une sorte de transmission, de quelque chose qui est transmis, de quelque chose qui est inventé, qui est recombiné par le tissage, par le mélange qui fait les nouvelles combinaisons. Et donc, on a d'un côté la transmission, l'acquis, la reproduction, on va dire, et de l'autre côté l'innovation, l'invention. Il me semble que nos cultures toutes entières sont un équilibre de la suite des générations, en ce sens-là, entre l'ancien et le nouveau. Forcément. Il faut avoir assez de nouveaux pour respecter, pour dire merci à l'ancien. Il faut aussi qu'il y ait assez d'anciens pour autoriser le nouveau. Ça va ensemble. Les deux ne peuvent être pensés ensemble. J'irais, c'est toute la condition herméneutique, excusez-moi un grand mot, condition interprétative. Nous arrivons dans un monde qui est déjà là. Cet espace, il était déjà là. Nous le réinterprétons. Il suffit de penser, je continue à pulériser les horaires, mais que ici, il y avait le roi qui écoutait Bossuet, qui était en train de prêcher la révocation de Nantes. Donc, nous avons réinterprété, nous réinterprétons cet espace de génération en génération. C'est partie de l'histoire, des cultures. Et Ricœur a une phrase extraordinaire qui est « Nous survenons, nous les humains, au beau milieu d'une conversation qui a toujours déjà commencé avant nous, dans laquelle nous commençons par nous orienter, avant d'y apporter à notre tour notre contribution. Et moi j'ajouterais, et de nous retirer à notre tour pour laisser place à d'autres qui vont à leur tour apporter leur contribution. La suite des générations, c'est ça. La conversation, c'est pas que la conversation des égaux, dans la contemporanéité, dans la synchronie, c'est aussi cette interminable conversation diachronique à travers les âges, dans laquelle il y a une conversation qui est déjà là, et les petits d'hommes qui naissent, ils entendent cette conversation, ils prennent part un jour à cette conversation, ils apportent leur contribution, et à leur tour, ils autorisent d'autres petits à leur tour à grandir et à prendre la parole. Merci.